Prions Père, nous sommes ici pour toi. Nous avons essayé toutes nos voies. Nous avons essayé tous nos moyens. Et nous avons réalisé que tout ce que nous gagnons sans l'approbation du ciel, nous perdons cela. Certains d'entre nous sommes ici pour recommencer à zéro. Certains d'entre nous c'est mettre les choses en ordre. D'autres pour recevoir les bénédictions. D'autres aussi pour être complètement restaurés dans leur corps. Nous savons et nous croyons que tu es tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Voilà. Nous devons savoir que la chrétienté, il ne s'agit pas seulement d'en parler. Dites à votre voisin. Encore une fois. C'est la démonstration de l'amour des dieux, la puissance des dieux pour sauver, guérir, délivrer et bénir. C'est ça, la chrétienté. Nous sommes habitués à seulement parler de la chrétienté. C'est pourquoi nous abandonnons. La chrétienté, ce n'est pas seulement les paroles. C'est démontrer la puissance des dieux, l'amour des dieux pour sauver, pour guérir, pour délivrer et pour bénir. C'est-à-dire, chaque fois que nous venons vers Dieu, c'est pour toutes ces choses. Il y a ceux qui sont ici, en train de chercher le salut. Il y a d'autres dans cette salle aujourd'hui, qui cherchent la guérison. Il y a d'autres dans cette salle, qui cherchent la délivrance. Il y a d'autres dans cette salle, cherchant à être bénis par Dieu. C'est pourquoi nous venons à Dieu. Nous sommes ici à cause de lui, dites à votre voisin. Encore une fois. Jésus crie, n'avait pas seulement parlé à propos de la puissance des dieux, mais il avait démontré cela. Il n'avait pas seulement dit, Dieu a la puissance, Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer ou sauver. Non, plutôt, il avait démontré cela. C'est pourquoi, tout celui qui est envoyé par Jésus, il fera ce que Jésus faisait. Tout celui qui est messager de Christ, il fera cela. Jésus ne peut pas vous envoyer sans toutefois vous donner la puissance de sauver, la puissance de guérir, la puissance de délivrer et la puissance de bénir. Il ne peut pas. A moins que vous vous êtes envoyé vous-même, ça c'est une forte déclaration. Vous ne pouvez dire cela que quand vous connaissez qui est Jésus. Si vous avez seulement lit la Bible et vous commencez à prêcher ou enseigner, vous ne pouvez pas faire cette déclaration. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. L'enseignement sur la sorcellerie. Nous allons apprendre à propos de la sorcellerie dans l'église. « Dites à votre voisin, je ne vous saisis pas. » « Vous vous demandez, comment suis-je arrivé à ce point ? » « J'avais ceci et cela. J'avais une bonne santé. J'avais une famille. Je faisais les affaires. » « Je voyais un bon futur. J'avais des amis qui m'aimaient. Maintenant, je suis seul. » « Qu'est-ce qui était arrivé pour que vous puissiez vous retrouver là où vous êtes ? » Galates 3, verset 1 « Vous vous rappelez que quand vous aviez commencé, vous n'étiez pas comme ceci. » « Qu'est-ce qui s'est passé entre là où vous étiez et là où vous êtes maintenant ? » « Vous ne pouvez pas expliquer. » « Mais vous ne faites que pleurer chaque nuit. » « Personne ne peut vous comprendre. Seul Dieu. » Lisez Galates 3, verset 1 Galates 3, verset 1 « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ? » Et voilà. « Ce qui vous est arrivé, c'est la sorcellerie. » « Demandez à votre voisin, qui vous a ensorcellé ? » « Et comment aviez-vous permis que la sorcellerie vous atteigne ? » Beaucoup de chrétiens se disent que comme ils sont nés de nouveau, la sorcellerie ne peut rien faire. Pourquoi alors êtes-vous de la sorte ? « Qui vous a ensorcellé ? » « Vous aviez un bon futur. » « Les promesses de Dieu étaient juste devant vous. » « Maintenant, elles sont très loin. » « Vous étiez très actif avant. » « Maintenant, vous êtes très froid. » « Et découragé. » « Vous êtes très découragé. » « Vous étiez une bonne mère, un bon père. » « Maintenant, vous avez beaucoup d'amertume. » « Et vous avez beaucoup de douleurs que vous ne pouvez pas expliquer. » « Vous étiez entouré des amis. » « Maintenant, vous vous cachez des amis. » « Soit ce sont les amis qui ne veulent plus de vous. » « C'est ce qui était arrivé. » « Les gens avaient l'habitude de vous respecter. » « De vous honorer. » « Mais ce n'est plus le cas. » « Vous étiez une personne telle que quand vous vous réveillez le matin. » « Vous regardez la journée qui commence et vous dites que je vais réussir. » « Mais maintenant, vous vous réveillez vaincu. » « Maintenant, vous vous réveillez presque à terme de quitter votre vie. » « Vous n'avez plus de joie. » « Vous n'avez plus de paix. » « La joie est devenue temporaire et vous le savez. » « Votre joie est temporaire. » « Ce n'est plus permanent. » « Et vous avez même peur d'être content. » « Parce que vous ne savez pas combien de temps ça prendra. » « Vous avez peur d'être content. » « Même tout ce que vous avez maintenant, vous n'êtes pas sûr si vous allez maintenir cela. » « Parce que vous ne savez même pas comment c'était venu. » « Et n'importe quand, ça peut partir. » « Qu'est-ce qui était arrivé ? » « Vous ne regardez plus dans le futur. » « Quand vous êtes seul, vous regardez en arrière. » « Qui vous étiez. » « Ce que vous aviez. » « C'est douloureux. » « C'est douloureux. » « Dans cet état, les gens commettent les suicides. » « Remercions Dieu, vous êtes chrétien. » « Remercions Dieu, vous êtes chrétien. » « Vous savez que ce que je dis est un fait. » « Jésus parlait les faits, pas la théorie. » « Vous êtes venu ici pour recevoir de l'aide. » « C'est ça l'importance de l'Église. » « Nous venons à l'Église pour recevoir de l'aide. » « Alors, il n'y a rien à avoir honte. » « Mais ma question est la suivante. » « Qui vous en sourcelez ? » « Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans cette salle, même ceux qui sont au rez-des-chaussées, souffrent de certaines formes d'attaques venant de Satan à travers la sorcellerie. » « Certains d'entre vous êtes complètement par terre à cause de la sorcellerie. » « Vous ne savez pas par où commencer. » « Vous ne savez même pas quoi dire à vos enfants. » « S'il vous plaît, mettez-vous. » « Les gens ont pratiqué la sorcellerie sur vous. » « Pratiquez la sorcellerie sur vous. » « C'est une obligation pour tout chrétien de savoir comment vaincre la sorcellerie. » « Dites à votre voisin. » « Les gens vont sur le lit d'opération, quittant la maison avec juste un petit problème. » « Mais ils sortiront de là, mort. » « C'est votre main à la voiture. » « Mais vous trouvez quelqu'un mort à l'intérieur. » « Les affaires qui marchaient extrêmement bien. » « Et tout le monde ne cessait de parler de votre évolution. » « Soudainement, ça s'arrête. » « Et vous commencez à descendre. » « Vous ne savez même pas où tenir pour arrêter cela de descendre. » « Il y a des gens qui ont chassé tous les membres de leur famille à cause de la sorcellerie. » « Un homme marié et qui a déjà des enfants. » « Mais tout d'un coup, il devient alcoolique. » « La femme et les enfants dispersés. » « L'oncle garde un enfant. » « La tante garde un enfant. » « La grand-mère garde un enfant. » « Et ses amis gardent d'autres enfants. » « Et ça lui fait très mal. » « Il sait que ce n'est pas comme ça qu'il faut garder la famille. » « Mais il n'a pas la capacité de les réunir. » « L'homme est ensorcellé. » « Et la société se moque de lui au lieu d'aider cette personne à reconstruire sa famille. » « Cet homme peut paraître bien et composé extérieurement. » « Alors que cet homme est envoûté. » « Cet homme est sous la puissance de la sorcellerie. » « Les gens l'ont ensorcellé. » « Les gens perdent leur position sans le savoir. » « Beaucoup d'entre nous sommes allés à certains endroits à cause des échecs dans la vie. » « Vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous arrive. » « À cause de cela, vous êtes allés dans la maison d'un sorcier. » « Vous avez passé toute la nuit pour consulter votre futur. » « Vous étiez dans la maison d'un sorcier pour consulter votre futur parce que vous ne compreniez pas ce qui s'est passé avec vous. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? » « Parce que si ça n'a pas un sens, je vais alors arrêter. » « Le message doit être à mesure d'aider quelqu'un. » « C'est pourquoi c'est un message. » « Le seul moyen qu'un chrétien peut être vaincu, c'est dans sa propre ignorance et complaisance. » « Quand vous arrêtez de faire ce que vous faisiez avant, vous faites maintenant les affaires et tout marche bien. » « Alors vous arrêtez de lire la Bible. » « Vous arrêtez de prier. » « Vous arrêtez la communion fraternelle avec les autres. » « Vous ne venez plus à l'église. » « C'est juste un problème de temps et cela peut prendre 10, 15, 20 ans, mais vous allez descendre. » « La complaisance. » « Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie ? » « Demandez à votre voisin. » « La sorcellerie, c'est une contrefaçon d'une autorité spirituelle. » La sorcellerie, c'est une contrefaçon d'une autorité spirituelle. C'est utiliser un autre esprit à la place du Saint-Esprit. C'est utiliser un autre esprit à la place du Saint-Esprit. « Pour faire quoi ? » « Pour manipuler. » « Manipuler. » « Pour dominer. » « Pour contrôler. » « Et pour intimider. » « La femme peut utiliser la sorcellerie sur son mari à travers le sexe. » « Si. » « Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'église, mais elles sont sorcières envers leur mari. » « N'êtes-vous pas l'une d'elles ? » « Quand vous voulez que votre mari puisse faire ceci ou cela pour vous, » « Quand il veut vous approcher au lit, vous dites, non, 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 vous n'avez pas encore fait ceci, vous n'avez pas fait cela. » « Vous utilisez le sexe pour ensorceller votre mari. » « Vous m'écoutez ? » « Êtes-vous délivré ? » « Êtes-vous délivré de la sorcellerie du sexe ? » « Comment ? » « Non, messieurs. » « Vous continuez à utiliser cela pour contrôler votre mari, n'est-ce pas ? » « Oui, messieurs. » « Pour le manipuler. » « Voyez-vous, elle n'est pas la seule. » « Elle n'est pas la seule. » « Même le mari utilisait l'argent comme sorcellerie envers votre femme. » « Je ne te donnerai pas. » « Pas du tout. Pourquoi ? » « Voilà que vous êtes enceinte maintenant. » « Mais vous êtes aussi sorcière. » « Je vais vous délivrer aujourd'hui au nom de Jésus. » « Un enfant dans la maison peut manipuler son père ou sa mère. » « Même un enfant dans la maison peut être sorcier. » « Si. Papa, je ne vais pas faire ceci. Pourquoi ? » « Les enfants sont des bons manipulateurs. » « Et cette manipulation, c'est l'esprit des sorcelleries. » « Si vous ne le saviez pas. » « Jusque-là, avec les peu que je viens de dire. » « Combien réalisent qu'ils étaient en train de pratiquer la sorcellerie. » « Combien ? » « Vous étiez en train de manipuler, de contrôler et d'intimider. » « Sur n'importe qui. » « Vous utilisiez cette autorité pour contrôler, manipuler et dominer. » « Même intimider. » « Mais derrière tout ceci, il y a le diable. » « Derrière la manipulation, la domination, le contrôle et l'intimidation. » « Derrière tout ceci, il y a le diable. » « La sorcellerie dont je vous parle maintenant » « Se dégénère plus vite à un pouvoir démoniaque. » « Ça ne s'arrête pas à un niveau. » « Ça s'empire pendant que la personne pratique cela. » « Ça deviendra un pouvoir démoniaque. » « Nous devons nous repentir de certaines voies que nous avions utilisées pour réussir dans nos vies. » « Nous devons nous repentir de cela. » « Nous avions utilisé certaines des méthodes mentionnées avant pour s'acquérir tout ce qu'on voulait. » « Ce n'est pas correct. » « Satan ne peut pas chasser Satan. » « Si. » « Il y a le deable. » « Il y a le deable. » « Il s'est n'est pas correct. » « Il s'est passé. » « Il y a le deable. » Sous-titrage FR ?